Trouc de fou, c'est incroyable ! Ça, c'est du coucher de soleil ! Eh salut ! Aujourd'hui, nous allons tester les hôtels les plus bizarres. Oui, je vais dormir à l'intérieur de cette montagne. Ça serait dommage de mourir en allant dormir. Jamais autant galérer pour aller dormir, moi. Dans une mine, plus exactement. Non mais là, ça se transforme en film d'horreur. Et bonsoir ! Bienvenue dans ma grotte. Préparez vos valises. Nous partons aux quatre coins du monde. Dormir au beau milieu d'un désert de sel en Bolivie. Bon appétit ! Bon appétit ! Ou encore à plus de 600 mètres de profondeur au Pays de Galles. On va juger ces expériences originales et ce sera à vous de voter pour la meilleure en fin de vidéo. Vous me connaissez ? J'aime le wild, l'aventure. On commence à avoir un vent de malade ! On va bien se marrer. Il existe tellement de trucs bizarres qu'on peut dormir à peu près partout. Comme dans cette grue, juste ici. Ouais, c'est exactement là que je vais dormir. Ça me rappelle Dunkerque. Je suis actuellement à Amsterdam. Welcome on ! Pas sûr de l'accent, mais bon. Faut pas tomber de son lit. Bonne scène. On commence doucement. Avant de risquer ma vie pour... dormir, notre aventure commence tranquillement à Amsterdam. On reste proche de la maison. Il est possible de dormir dans cette grue de chantier qui date quand même de 80 ans. Moi, je vous le dis, cette aventure, elle commence bien. Parce que pour une fois, je serai confort. Regardez-moi ce quartier. Je sais que dans cette vidéo, je vais souffrir. Donc là, c'est le petit moment détente. C'est plutôt cool. Je vais profiter de cette nuit parce qu'après, je sais que je vais finir au fin fond, fin fond de la terre. Moi, je voulais juste aller à l'hôtel. I go down there. Yeah ! C'est quand même fou de se dire que ça, c'est une maison. J'adore les endroits réhabilités comme ça. Des trucs qui ont eu des utilisations par le passé et qu'on a transformés en maison. Ça a une histoire, c'est trop cool. C'est sûr que je vais bien dormir. Je suis méga excité. Bon, normalement, je peux ouvrir la porte avec mon téléphone. Waouh ! Incroyable. Oh, oh, oh ! Dans la grille ! Waouh ! Alors là, on a l'impression d'être dans un chantier, hein ! Mais non, c'est une maison ! Waouh ! Héhé ! Sympa ! C'est parti pour la visite. Donc ici, le salon. Petit salon avec petite télé quand même. Ça, c'est stylé. Moi, si j'ai pas de télé, je meurs. Petite cuisine. Oh, la cuisine, elle est vraiment incroyable. En fait, la lumière qu'il va y avoir, c'est fou. Par contre, ça, ça gâche un peu. Waouh ! C'est une sacrée courte, ça ! Ah ! Comment ça marche ? Ça marche pas ! Non, mais c'est très bien, comme ça ! Oh, puis en plus, on va me voir en train de faire la cuisine et tout. Moi, ça me dérange. Un peu d'intimité. Mais non, j'ai une terrasse ! Il m'a foutu des stores partout. Moi, je sais pas m'en servir. Alors, il y a une terrasse, mais il n'y a pas de porte. C'est condamné. Bon, on va aller voir l'étage. Oh, mais c'est grand, hein ! Mais attends, il y a plusieurs chambres. Oh, le lit ! OK, la chambre est vraiment stylée. Ah, là, par contre, j'ai accès. Mais attends, il y a plusieurs chambres. Il y a une salle de bain. Oh, la baignoire ! Mais attends, mais c'est un Airbnb de luxe ! Ah, mais moi, au début, je pensais que c'était schlag et tout ! En mode survie ! Oh, moi, je suis dehors ! C'est fou ! Je suis en train d'explorer une grue, mais c'est chez moi ! Oh, la vue, elle est incroyable ! C'est trop beau, Amsterdam ! Oh, je n'avais pas vu ! Mais alors là... Oh, moi, je dors là ! C'est quoi cette chambre de fou ? Oh, c'est incroyable ! Waouh ! La chambre, elle est juste folle ! Mais là, c'est vraiment le genre d'endroit où moi, je pourrais vivre, en fait ! Je rappelle que j'ai un bunker. J'ai un problème avec les habitations. C'est quoi, ça ? Oh, les waterclosés ! Ils m'ont foutu des chiottes ! Ah, mais ouais, pas besoin d'escalader la grue en pleine nuit quand t'as la crotte au cul ! Oh ! Là, je suis biais ! Oh, putain ! Ouh ! Ah ouais, non, non, non ! Alors là, je vous jure, j'ai vraiment eu peur parce que... Regardez le lit ! Je ne sais pas si ça rend bien fait. C'est le lit, quoi ! Euh, super, là, ouais, oh, oh, ok ! Non, mais je n'avais pas vu, en fait ! Non, mais je vais dormir du côté droit du lit. C'est un peu mieux, ouais, juste un peu. Bon, dans cette vidéo, il y a plusieurs expériences folles qui m'attendent, mais on commence doucement. L'hôtel le plus profond du monde, ou encore les hôtels-capsules, on va tout tester. Il y a même une prestation hôtelière sur un désert de sel. On va noter toutes ces nuits avec des critères très précis. Le confort, c'est quand même important, surtout apprécié. L'expérience, parce qu'on est quand même là pour vivre des trucs. Je vais créer un site spécialement pour noter ces expériences. Les nuits MP4. Il y aura mes nuits les plus folles, plein d'autres petites trouvailles aussi, pour vous si vous voulez. Mes notes, mes petites photos. Hé, je suis un vrai petit blogueur ! Ce site, je l'ai créé avec Odoo, qui sponsorise cette vidéo. Odoo, c'est un logiciel de gestion qui te permet de gérer ton entreprise au quotidien. Et tu peux également créer ton site en quatre étapes. C'est gratuit, c'est rapide et surtout, c'est très intuitif. Juste en drag and drop, tu peux tout personnaliser. Intégrer des photos et des vidéos, comme sur mon site, avec du texte aussi. Changer la typo, les designs. Tu as même accès à Unsplash, qui est une bibliothèque libre de droit avec toutes les ressources dont tu as besoin. Directement accessible depuis Odoo. Non mais là, c'est trop facile ! Oh, un peu de difficulté quand même ! Votre site est gratuit, car la première application est offerte à vie. Hébergement et support inclus en illimité. Et vous avez même le nom de domaine personnalisé offert pendant un an. Ne perdez pas de temps, c'est disponible via le lien dans la description. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi aller visiter mon site. Alors là, vraiment, ce Airbnb, il est incroyable. Franchement, je suis vraiment étonné de tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme dans un vrai appartement, j'ai une salle de bain qui est incroyable. C'est pas du tout humide, il fait bon. On a une lumière et une vue de fou. Franchement, c'est trop trop bien. Et c'est plutôt cool, parce que je sais ce qui m'attend. Je sais que je vais souffrir, que ce soit dans un désert de sel ou encore à 600 mètres de profondeur au Pays de Galles. Hé, pour une fois, un petit peu de détente, ça me fera pas de mal. Bon, il est temps de dormir maintenant. Le soleil se couche, on va se détendre un peu. Bon, j'ai pas pu dormir dans la chambre stylée, parce que le chauffage est HS. Je l'ai goûté, mais je vais me réconforter avec un petit bain. Ça fait pas comme dans les films. Il est temps de dormir. Mais c'était un enfer ! T'es quoi ce bordel ? Ça se souffle à Amsterdam. Bon, j'ai bien dormi dans la chambre du dessous. Il est temps de noter. Pour le confort, franchement, tout est nickel. Beau mobilier, belle salle de bain, très confortable. Mais vas-y, le chauffage, c'est important quand même. Trois et demi, on est gentil. Petite photo pour le site Audou, ça, ça va faire un beau blog. Pour l'expérience, la grue a quand même 80 ans. On est dans un quartier vraiment stylé. J'adore le concept. Mais ce qui nous attend est vraiment encore plus fou que ça. Alors, un solide trois étoiles. Maintenant, on change de pays, c'est parti pour une nouvelle aventure. Direction le Pays de Galles. Bienvenue au Pays de Galles. Bon, là, on va se diriger vers une mine, la mine de Croix-en-Fim. Je ne sais pas trop le dire parce qu'ici, il parle Welch. À ne pas confondre avec mon plat préféré, le Welch. Voici un homme qui parle Welch. Et voici le véritable Welch. On est bien, là. Bon, concrètement, on est parti pour de la spéléologie, là. On va partir à 600 mètres de profondeur, pour dormir, parce qu'il y a une chambre d'hôtel, à 600 mètres de profondeur. Quelque part là-bas, là, il faudrait que je demande mon chemin. Excusez-moi, la mine de Corse-en-Fim. Est-ce que vous voulez voir mon site au doux ? Venez voir mon site, hein ? Waouh ! Mon site, je profite, mon gars. On va regarder sur Google Maps, je pense. C'est parti, direction la mine. Je ne comprends pas, normalement, on est censé aller sous terre. Pourquoi on monte ? Oui, j'ai un petit café. Non, bah, il faut savoir se faire plaisir aussi, de temps en temps. Bon, quand je dis plaisir, tout est relatif. Bon, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Peut-être qu'on en fera des plus agréables. On est dans la plus grande mine d'ardoise du monde. À l'intérieur, on peut mettre deux tours Eiffel, carrément. On va tout descendre nous-mêmes, ça va être incroyable. On est arrivé, regardez, derrière moi, il y a un lac. Donc, en fait, la mine se trouve en dessous. Ce qui veut dire qu'on sera littéralement sous une poche d'eau. Ça se complique de plus en plus. Il faut qu'il tuit, hein ? Donc là, on va aller s'équiper. Il y a la petite maison, parce que je crois qu'on va faire beaucoup de cordes. Enfin, je ne sais pas trop. Donc, à mon avis, on a un peu d'équipement. T'as lu le brief ? Non. Il y avait marqué chute libre dans la liste des choses à faire. C'est pas une blague. Ah oui. Ça, c'est des choses qui m'inquiètent. Bon, pourquoi on a besoin d'autant de trucs ? C'est pas un hôtel, moi, je vais juste dormir, hein. Ça fait beaucoup, là, quand même, non ? Pour juste un hôtel. Ça m'inquiète, il y a beaucoup de poulies. C'est de l'acrobranche, ou... ? Équipé, comme jamais, je suis prêt. Moi, j'ai l'expérience, je suis déjà allé au Paule d'Olin. J'ai de l'acrobranche. Tu sais que tu m'as encore emmené, toi, alors, qu'est-ce qu'on fait encore ? J'en ai marre, hein. Un jour, je vais faire un livre de toutes les expériences bizarres, quand même, qu'on a fait, parce que ça commence à faire beaucoup. Un jour, moi, je vais arrêter de dire oui, aussi, parce que, franchement... Oh, lolololololololol. Donc, c'est qui m'amène ? C'est incroyable ! On est à l'entrée de la mine, juste derrière moi, m'attend une aventure de 600 mètres de plongée pour aller dans mon petit hôtel, parce qu'on fait pas comme tout le monde, il faut qu'on se complique la vie. Et là, on est encerclés par de l'ardoise. Donc à l'intérieur, il y a quand même deux guides qui nous attendent, Nick et Jeannine. On va aller les voir. Il y a quand même un hôtel au fin fond de cette mine. C'est incroyable. Attendez de voir la chambre. Pas de réseau, pas de lumière du soleil. Une journée au plus profond de la Terre. Wouah ! C'est fou ! Non mais là... C'est quoi cet hôtel ? J'ai payé pour ça. Sachez-le. Donc à partir de maintenant, on ne verra plus la lumière du jour jusqu'à demain. Plongeons dans les ténèbres souterrains de notre planète Terre. Alors là déjà, je pense que pour l'expérience, ça va partir sur un 5 étoiles. De toute façon, en fin de vidéo, je vous donnerai toutes les notations et surtout sur mon site, ce sera disponible. Bonjour ! Je vous présente nos deux petits guides du jour, Nick et Jeannine. Eh ben, on est prêts à y aller. C'est parti, ce n'est pas du tout inquiétant. Ah ! Une question ? Tournez à droite, ou à gauche, à droite. Ah, on choisit ? Oui. À droite ou à gauche ? C'est pile ou face ? Est-ce qu'il y en a un qui est plus dangereux que l'autre ? Oui. Lequel est plus dangereux ? Euh... C'est une décision. Ok. Eh ben, pique, nique, douille, c'est toi, l'endouille. On va à droite ? Ah oui. Ça m'a pas l'air très safe, là, cette histoire. Regarde, tu vois, là ? C'est immense. Donc, il faut savoir que tout ça a été construit par la main de l'homme. C'est pour ça qu'on dit une mine et pas une grotte ou une cave. Ah, ça commence. Ah oui. Ah ben, il faut pas te glisser, là. Ça va, ça passe bien. Voilà. C'est un peu creepy. C'est ma petite morning routine. Bah, je t'avoue que pour amener les courses, c'est pas évident. Mais quand tu rentres chez toi avec un tel chemin, tu sors pas tous les jours, hein. C'est quand même dingue de se dire qu'il y a des gens qui travaillaient là-dedans tous les jours. Genre, moi, je prends le métro, tu vois. Ils prennent ça. Imagine la livraison du plateau de Petit Edge, ici. Je vais commander Uber Eats, parce que la flemme doit remonter. Le bonhomme, il va s'arrêter sur la carte avant crèche. Les instructions pour se faire livrer, je te jure, c'est un livre. Bah, tu mets une pièce jointe, en fait. Bon, j'ai descendu des centaines d'escaliers. Ensuite, je me suis retrouvé les jambes dans l'eau. Un vrai parcours du combattant. Non, mais là, je suis en équilibre sur un tuyau. Jamais autant galérer pour aller dormir, moi. Et j'ai pu profiter d'un peu de tyrolienne. Normalement, les gens paniquent, mais moi, ça m'amuse. Et me voilà déjà à 200 mètres de profondeur. Vous êtes heureux ? Oui. Je suis heureux. Je suis heureux, je suis heureux. Oh, wow. Ah oui. Yes, of course. Non, mais moi, je fais ça tous les jours. Ça serait dommage de mourir en allant dormir dans sa chambre d'hôtel. Au moins, on meurt au retour. Comme ça, on aura testé la nuit. On va bien finir la vidéo quand même. Regarde, Charles, ce petit chemin de fer qui nous attend. Donc là, on va vraiment descendre. Avant, ils utilisaient ça avec des petits chariots qui étaient tirés par un câble généré par une machine à vapeur. Et là, on va descendre. Bon, ils auraient pu mettre un petit chariot quand même. On aurait pu faire une petite Indiana Jones là. T'imagines là, tu mets un vrai train de la mine un peu comme à Disney, tu vois ? L'attraction de fou. Il y a un truc là. Franchement, regarde la gueule de vieux que tu es en train de tenir. On dirait une saucisse, regarde. Une saucisse brûlée sur un barbecue. Bah heureusement qu'on a les bottes, parce que là, avec tes chaussures, c'est foutu, gros. Tu n'as pas pris tes petites bottes du Rwanda ? N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. On a été filmer des gorilles dans les montagnes du Rwanda. Maintenant, je descends par la corde. Oh. Ah. C'est un peu dangereux. Imagine, là, c'est comme dans les jeux. Il te dit, là, il faut que tu sautes. Il y a un QTE, il faut que tu... C'est un cherted. Donc, si j'ai bien compris, là, je vais devoir me jeter dans le vide accroché à une corde, c'est ça ? Voilà. Tout va bien ? Ouais. C'est vachement vite, quand même. Ah oui. Je vais là ? Ah ouais. C'est flippant. Un step, il n'y a plus de step. C'est parti. Ok, wow. Non, mais c'est quoi, cette lingerie ? Moi, je voulais juste aller à l'hôtel. Yes. Eh, salut ! Vas-y, je te filme au téléphone. Mets bien tes guiboles. Voilà. Assis-toi bien. Regarde, là-bas. Il y a un cadavre. It's a dead body. Voilà ma voiture. Mon moyen de locomotion, ici. C'est parti. Allez, on va chercher de l'ardoise. Heureusement que je ne t'arrive pas aux mines, parce que je n'aurais pas été efficace. Pense à tes ancêtres. Allez, comme mon grand-père. Au nord, c'était des corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les hommes des mineurs de fond. J'ai ça dans le sang, c'est tout. Ok, on est actuellement à 400 mètres de profondeur. On a encore pas mal de chemin et on va tenter l'expérience ultime du mineur. Bon, on en redit ce que je suis. Donc, fini les outils, Charles. Hop, hop. Savoir qu'à l'époque, ils n'avaient pas de panneau LED, comme nous. Ils n'avaient pas des lampes torches pezzel. Mais ce qu'ils avaient, c'était des petites bougies. Attention, coup de grisou. Ah, c'est ça. Bah oui. Do you know what is coup de grisou? Because we are from the north of France. And we have a biggest story about the mines, but the coal mines. And it was very dangerous because of the gas. And we called it grisou. Like grisou is like when you have a whole wave of gas and there is explosion because of the candles. So we say, coup de grisou and you have to run for your life or you die. Oh, wow. Okay, no coup de grisou here. Good. Because Charles can do grisou. Be careful. Je ne sais pas s'il a compris la blague, mais moi, je la trouve très drôle. Vous pouvez juger en commentaire si mon anecdote était bonne et si la blague de fin était bonne. Wow. Alors, vraiment, c'est incroyable. Non, mais là, ça se transforme en film d'horreur. On est dans Amnésia. Coup de grisou. On va voir si c'est vraiment profond. À moi, maintenant. Ça y est, on y est. 600 mètres de profondeur. Et devant moi, la porte du paradis. Alors, au premier coup d'œil, c'est un peu bizarre, mais bon. Bonjour, c'est Monsieur Soudan. J'ai réservé une chambre. Wow. C'est quoi ce truc de fou ? Mais qui a foutu ça là ? Et voilà, l'hôtel le plus profond du monde. Mais gros, c'est un jacuzzi. Oh, il y a une petite terrasse et tout. Regarde, il y a des petits fruits. On va pouvoir manger, se poser. Mais j'ai oublié en haut la bouffe. Oh non. Bienvenue sur la petite terrasse. On va passer au repas, maintenant. On a des boissons, des sodas, des petits gâteaux. Et surtout, l'indispensable plat yophilisé. Alors moi, j'adore les plats yophilisés. On a carrément un super service de café et de thé qu'on nous prépare. Regardez comme c'est magnifique. Est-ce que c'est le meilleur restaurant le plus profond du monde ? Ah oui. C'est possible parce que c'est le seul. Non, non, non. Petite bolognaise vegan pour moi. Ça fait bon, quoi ? Oui. N'hésite pas à me demander si tu peux goûter. Tu peux goûter, du coup, vas-y. Merci. N'as pas de souci. Quoi ? Ça fait très goût de viande. En tout cas, je le somme. Après ce bon repas, il est temps maintenant de visiter les chambres et de les noter. Alors, on va commencer avec ta petite cabane. Et puis ensuite, on ira dans la grande, grande chambre luxueuse. La chambre présidentielle, quoi. C'est la cabane. Toi, t'as la petite cabane. C'est déjà bien. Normalement, les cadreurs, ils dorment là-bas. Dans la main ? Ouais. Regarde-moi ta petite cabane, comment elle est mignonne. Oh, mais c'est pas mal du tout. Ça sent super bon. Ça sent bon. Ah ouais. Regarde, il y a des petits mousquetons pour mettre ton manteau. Après, si t'es sage, je pourrais peut-être dormir dans ma cabane. Cette phrase, elle est bizarre sortie de son contexte. Oh, mais le matelas, il est mieux que chez moi. Ah ouais. Bonne nuit. Dis-toi que là, tu sais ce qu'il y a au-dessus de toi ? Un lac. Je dis comme ça, ça me fait chier. C'est pas une info. Il y a un lac au-dessus de ta tête. Alors, on a le droit à une petite loupiote. Ça, c'est quoi ? USB et USB. On a vraiment un équipement. Donc là, c'est des bons points, ça. Moi, de toute façon, il va falloir que je prenne des petites photos pour mon site. Sur le site, vous trouverez aussi des photos 16 neuvièmes. Il y a vraiment des efforts de décoration. Donc ça, c'est pareil, il faut dire qu'il y a des gens qui ont descendu ça, quand même. Venez avec moi dans la chambre présidentielle. Alors là, c'est attention, c'est un autre level. Donc là, il faut prendre un petit ponton, la chambre nuptiale. Tu vois quelque chose, là ? C'est incroyable. Ils ont fait un mur dans la pierre, quoi. C'est découpé sur mes vives. Wow, alors là ! Mais il faut ramener son amoureuse ici. Moi, je suis désolé, mais ça, je l'appelle le bésodrome. C'est un gros long sexe. C'est incroyable. Bienvenue dans ma grotte. Toutes les possibilités dans cette chambre. Une nuit remplie d'amour. Tellement de souvenirs. Mais il faudrait qu'elle vienne pour ça. Bah du coup, je vais faire juste, je vais me contenter de faire mon site. Je vais me foutre à poil, mais j'attends juste que vous partiez quand même. Il est l'heure de se lever. Mais bonsoir. Mais j'ai trop bien dormi, le lit, il est trop confortable. Messieurs, dames, ça y est, j'ai dormi dans la chambre la plus profonde du monde. Franchement, le confort est top. Bonne température. Les matelas sont vraiment confortables. C'est dingue, ils ont transporté tout ça. Et à l'intérieur, ça sent super beau. Croyez, la chambre présidentielle est juste folle. C'est tout simplement parfait. Bon, par contre, il n'y a pas d'eau chaude. La douche, ce sera en rentrant. Pour le confort, c'est 4,5 sur 5. Pour l'expérience, c'est du 5 étoiles. C'est vraiment original et unique. J'ai adoré vivre cette petite aventure. Et l'histoire de la mine est folle. Bon, bah maintenant, il ne nous reste plus qu'à tout remonter. On va revoir la lumière du soleil. Voici un escalier de zinzin. Là, on a 125 mètres à monter d'un coup dans cet escalier. Donc, on y va. La lumière ! On y est ! Il y a de la lumière ! Waouh ! Messieurs, dames, on l'a fait. Ce n'est pas terminé. Il nous reste d'autres hôtels à découvrir. On change de pays. C'est parti ! Maintenant, direction l'Amérique du Sud pour une nouvelle aventure. Alors là, je viens d'atterrir au milieu du désert. C'est super ! Bienvenue à Uyuni. C'est... C'est le désert, quoi. Bon, bah, on va aller à l'hôtel. Il est où, d'ailleurs ? Peut-être par là. Mon hôtel ! Que tal, Ronald ? Ah, estamos. C'est Lily. Muy bien ? Si. C'est pour moi ? Exactement. C'est en train de préparer tout le matériel, donc ça, bah, ça va être ma petite chambre d'hôtel. Ah ! Mira, mira ! La botella ! Lino ! Lino ! J'ai même le vélo ! C'est bon, on a l'essentiel. Là, il y a Ronald qui va m'accompagner, quand même, pour aller au milieu du désert. Vamos a empezar el tour de full day. Vamos ! De salar. Vamos a salar. C'est parti, direction le désert. De sel. De sel. Pourquoi je vais dormir là-bas, moi ? Je suis actuellement dans un cimetière de train. Première étape avant d'arriver à l'hôtel. Je viens de me rappeler que j'ai oublié de prendre la crème solaire et je vais morfler. Et le sel, ça tape, non ? Où est-ce que je vais trouver ça, moi ? Délicat ! Waouh, c'est quoi ça ? 20 dollars, ça va la photo, hein ? 20 dollars, la photo ? Oui, oui. Waouh ! Hola ! Vous recevez des... ...protecteurs solaires ? Quand ? 10. 10 ? Waouh ! J'ai ça pour survivre. Une dosette. Ni plus ni moins, Ronald. Est-ce suffisamment ? Si ? Bon, bah, j'ai une seule chance pour appliquer. Le sel, il va m'attaquer le visage. Allez, ça part. Bon, on s'est perdu en chemin. On s'est retrouvé dans un musée de sel. Il y avait même une statue de lama qui a été entièrement créée à base de sel. Ça m'a rappelé un peu le lama Fortnite, cette histoire. D'ailleurs, même le musée lui-même est fait à base de sel. Donc, techniquement, tout est comestible. Même les murs. Ça y est, on commence à arriver là. Je vois qu'il y a du sel un peu partout par terre. Ça devient tout blanc. Salar. El salar. Todo blanco. Todo blanco. Todo blanco. Todo blanco. Parece otra planeta. En plus, on a un temps de malade là. Le ciel est complètement bleu. Le sol commence à devenir blanc. Ah, je ne regrette pas ma petite nuit d'hôtel ici. Donc là, ce n'est pas la saison. Donc, c'est tout sec. Normalement, en fait, sur le désert de sel, il peut y avoir un petit peu d'eau. Mais Ronald était en train de m'expliquer qu'il y a quand même quelques endroits où il y a une eau thermale qui remonte. Donc, on va pouvoir trouver ça. Parce que là, c'est l'été. Donc, c'est vraiment tout sec. Il n'y a pas d'eau. Mais l'hiver, en fait, l'eau reprend un peu la surface. C'est vraiment magnifique. Ça fait un effet miroir. Et c'est vraiment les plus belles photos du Salar. Là, on va aller à la recherche de petites flaques d'eau, quoi. Ce à quoi je m'attendais. Ce que j'ai eu. Bon, ben, au moins, il y a un petit peu d'eau, quoi. Ah, là, dans mon blog, il n'y aura pas beaucoup d'étoiles. Ça commence mal. Je vais quand même prendre des petites photos. Un petit selfie pour Instagram. Oh, ouais, ça fait des bulles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai envie de tremper mes mains, mais je ne sais pas si je peux. Bon, là, c'est que le début du Salar. On voit, il y a encore un petit peu de terre. Ce n'est pas encore totalement blanc. Mais on va s'enfoncer encore un petit peu plus. Et vous allez voir, c'est vraiment unique. Ils m'ont foutu un escalier en plein milieu du désert. Pour quoi faire ? Ah, si, je peux faire un beau selfie. Pas sûr d'avoir l'inspire, là. Ah, mais c'est un escalier qui est fait à base de sel. Là, on a les pavés de sel. Pour ce spot, je mettrai 4 étoiles sur 5. Parce qu'on peut faire des belles photos pour Instagram. Suivez-moi sur Insta. Euh, un truc du Dakar. 1 sur 5. Bon, il faut que je trouve le drapeau français maintenant. Donc, c'est qu'il me l'a mis. À moitié, je ne sais pas ce que c'est. Attention, s'il est mal placé, il n'y aura pas beaucoup d'étoiles. Moi, je te le dis. Voilà. Je crois que je lui ai fait peur. Ah, je l'ai vu. Ah. Il y a un petit musée. Oh, waouh. C'est la petite cantine. Je me ferais bien une petite bouffe, mais nous, on va manger en plein milieu du désert de sel. Il y a un petit repas qui nous attend. Tout a été construit à base de sel. Nous sommes sur une maison de sel. Une cantine, un restaurant, que dis-je ? Un centre commercial de sel. Derrière moi, une statue de sel. Et toi, les tasses des salles ? C'est la table du seigneur, ça. En plus, on va bien manger. Pollo. Alors là, ça, c'est une table de zinzin. Oh, et des légumes. Non, mais ça fait quand même plaisir, parce que d'habitude, c'est la galère. Là, on se sent bien. Service 5 étoiles. Ah là, ça, c'est le genre de vidéo qu'on aime faire. Waouh. Oh, le morceau de poulet. J'ai du sel douillouni. Et juste là, je pourrais me servir. C'est possible de prendre le sel qui est au sol et le mettre dans son plat, mais vraiment, c'est très très salé. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai mangé un petit cristal. Je le sens encore, c'est terrible. Bon appétit. Bon appétit. Salut. Salut. On est bien. Quel festin du vin. Je mets 5 étoiles. C'est marrant quand même, c'est endroit. Waouh. Oh, le bloc de sel. Je vais ramener ça à la maison pour l'eau des pâtes. Il faut savoir qu'il y a à peu près 10 centimètres de sel. Je me demande si je peux creuser. Waouh, c'est dur. J'ai ramené l'artillerie lourde. Ah, c'est pas du sel, c'est du béton là. Oh putain. Waouh. Non. Non, franchement, c'est trop, trop dur. Bon, on n'ira pas au bout des 10 centimètres, je vous le dis. Je vais souffler. Waouh. Waouh. Ah ouais. Hola, señor. Muchas gracias. Oui. Oh, la dinguerie. 5 étoiles. Oh, il y a des biscuits, du coquin. Et voilà ma chambre pour ce soir. Je vais dormir ici ce soir. Alors là, c'est quand même quelque chose parce que j'ai même des petites toilettes. Ça m'évitera de faire mon petit popo dans le sel. Oh. Hein ? C'est un problème ? Pourquoi il y a une chaise ? Une chaise ? Oh, il y a un truc en dessous. Hein ? Mais... Ah, ça s'enlève. Ah. Oh, waouh. D'accord. Eh bien, c'est super. Je vais passer un très bon moment ici. Alors, par contre, la vue est incroyable. C'est pas dégueu. J'ai connu pire. Et voilà ma chambre pour ce soir. Ils m'ont mis un apéro, eh. Avec du pinard. Non, je pense qu'on devrait faire plus de vidéos comme ça. Moins de galères, moins d'aventures. Ouais, non. Du coup, de temps en temps, ça me fait du bien de se poser. Non, l'aventure, c'est surfait. Les risques, le mou de route. Ça plaît plus aux gens. Il y a même une petite bicyclette. On va faire un petit tour. Bon, allez, moi, je vous laisse. Parce que là-bas, il y a l'îlot cactus. Donc, j'aimerais bien aller voir les cactus. Allez, salut. Bon, finalement, j'ai pris la voiture. C'était un peu loin. Vamos a Isla. Le cactus mucho grande. Voilà, vue de zinzin. Waouh, c'est incroyable. On est à la Isla Kawasi. C'est une petite île de cactus juste à côté de notre petite chambre d'hôtel. Je crois que c'est la première fois que je vois des vrais cactus comme ça. Un peu comme dans Red Dead. On est au Far West ou ? J'ai trop envie de voir si ça pique vraiment. Ça pique pas. La guitare del cactus. No picante. Non. No picante. Ça, c'est de l'épine. Aïe, aïe, aïe. Mettez un pouce bleu pour ma blessure. On fait comme on peut. C'est depuis la reprise de la carrière. Par contre, il commence à avoir un vent de malade. Il commence à faire froid. Je vais me dépêcher d'aller prendre l'apéro, moi. Messieurs, dames, le soleil se couche devant nous. On est bien. On est bien. Oui, bien. Oui, bien. Salote. Apéro 5 sur 5. Le vent 1 sur 5. C'est un truc de ouf parce que toute la journée, il faisait super chaud. Et là, vraiment, en 15 minutes, il fait moins 1000. J'ai le pantalon de Spiderman. Ça va pas froid qui bolle. Wow. Wow. Je crois que c'est la sortie de tente la plus stylée de toute ma vie. Bon, bah là, on a vraiment les dernières lueurs du soleil avant la nuit. Un petit coup de drone et puis ensuite, on risque d'avoir un ciel plein d'étoiles. Truc de fou, c'est incroyable. Ça, c'est du coucher de soleil. 5 sur 5. Wow. Non, mais là, c'est zinzin. Fuck. T'es pas sérieux ? Non ! Je crois que j'ai planté mon drone. Mi drone a pout. C'était si beau. Pourquoi ? L'heure tourne. Il fait de plus en plus sombre. Bientôt, nous serons dans l'obscurité la plus totale. À cause des interférences, le drone s'est peut-être crash et j'ai aucune info possible pour le localiser. C'est les plus beaux plans de ma vie. C'est parti. La batterie du drone s'épuise et je ne pourrai bientôt plus le trouver dans le noir complet. Mes espoirs disparaissent et tous mes plans de drone avec. Je suis dépité. Vous savez, c'est ma passion. Le salar fait plus de 10 km². Après, les chances pour retrouver le drone sont proches de zéro. Ça fait plusieurs heures qu'on cherche. Et c'est le drone ? Oh putain, je crois qu'on a trouvé le drone. Ah, j'en peux plus. Le drone ! C'est le drone ! En fait, j'ai juste perdu le signal, donc il n'est même pas planté. Bon, là, service client, 5 sur 5. Bon, maintenant, un autre problème, il faut qu'on retrouve le camp. Parce que c'est dans le noir total. J'étais censé juste siroter un petit vin, là. Et là, on a perdu mon hôtel. Pourquoi même des concepts simples comme ça ? Bah, ce n'est pas simple. Il faudrait savoir, il faudrait comprendre. Un grand merci à cette équipe. C'est grâce à eux que j'ai pu récupérer mon drone. Ils m'ont aidé à le chercher pendant plus de deux heures. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils m'ont fait confiance. Ils n'ont pas lâché. Et vraiment, pour me suivre sur ça, ça mérite 5 étoiles pour l'équipe. On met quelques petites gouttes pour la Pachamama au sol. C'est quoi cette tempête ? Le lit, il a l'air incroyable. Mais il n'est pas gonflé. Je vais dormir à même le sel. Ah non ! Ah non ! En vrai, je suis plutôt bien. Et bonsoir. La nuit fut rude un peu quand même. Il y avait un vent de fou. Du coup, j'ai dormi un peu à même le sel. Ça se voit un peu que j'ai dormi sur du sel, non ? Sacré aventure. Ah bah oui, parce que sinon, c'est pas dans le... Ils m'ont remis un petit déjeuner de zinzin. Le café qui fait du mien. Je vais faire un tour de vélo. Bon, eh bien, voilà, messieurs et dames. C'est fait. J'ai dormi sur le plus grand désert de sel du monde. Pour le confort, un solide 4 sur 5. Tout était génial. Surtout les repas. Mais vraiment, la nuit était un peu dure. Très, très froid et beaucoup de vent. Je me suis réveillé beaucoup de fois et mon matelas s'est dégonflé. Super. Pour l'expérience, c'est 5 sur 5. L'endroit est magique. Un des plus beaux couchers de soleil de ma vie. Et l'équipe, vraiment géniale. C'était vraiment trop beau. Ce qui devait arriver, arriva. Le drone, il a tapé la bicyclette. En fait, j'étais en zoom x7. Ce qui fait que je ne voyais pas du tout ma position. Et je ne savais pas que j'étais vraiment au-dessus du 4x4. Donc là, c'est fin de parcours bolivien pour le drone. Heureusement, je l'ai bien utilisé jusqu'à la fin. C'était vraiment le dernier plan, quoi. J'étais trop content. Je me suis dit, putain, yes, mon drone n'a rien. Trop bien. Non, c'était le destin. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec la garantie. Il y a des bouts d'hélice. Je vais tout ramasser pour ne pas polluer. Alors, c'est marrant parce que tous les vidéastes que je connais qui sont venus ici, ils ont tous pété leur drone. Tu as tellement envie de faire des dingueries dans des décors pareils que c'est un peu le jeu, c'est un peu le risque. Maintenant, direction mon dernier hôtel. Les fameuses capsules. J'en ai jamais testé et je voulais trop voir ce que ça donne. Waouh ! La capsule ! Ouais ! Waouh ! Ah ! Waouh ! On peut l'air solide. On est pas mal d'être... Encore, on est bien. Bienvenue dans ma chambre ! Bah, franchement, il fait un peu froid. Alors, comment ça marche ? On est dans un vaisseau spatial ou... Waouh ! Euh, il y a un faux contact, là. Euh... Il y a comme un petit problème. Oh, ouais ! Waouh ! L'air conditionné ! Alors, slip, switch, appagado. Bon, déjà, il faut traduire. Oh ! Ah non, mais en fait, c'est genre un reset. Ah oui, ok ! C'est tactile ! Waouh ! Par contre, vraiment, ça fait un bruit. Le truc... Il y a une mire, là, non ? Il y a ce bouton. Oh, waouh ! Petite lumière de lecture. Deuxième lumière de lecture. Oh, la télé ! Alors là, vraiment, la télé au bout du lit, comme ça. Allez, un petit peu petite. Ça valide très fort. On n'est pas bien, là, regarde, un petit vaisseau spatial. Allez, bonne nuit. Comment ça marche ? Waouh ! Et bonsoir. Alors, ils m'ont donné une petite serviette pour la douche et un casque. On a un petit miroir pour voir l'ampleur des dégâts de la fatigue. Ça, on apprécie. Ok, donc ici, c'est vraiment mon tableau de bord. J'ai toutes les informations. Température, temps. Ici, je peux recharger en USB. Ici, je branche mon casque. Attends, mais... Oh, ça a visiblement enlevé une lumière. Ou c'est moi, j'ai juste lissé dessus. Ouah, je crois que c'est une émission criminelle. J'ai connu Roberto alors qu'il n'était qu'un adolescent. Je ne le pensais pas capable de commettre un crime aussi horrible. Pedro a fait quelque chose d'irréparable. J'ai même pas besoin de parler la langue pour savoir de quoi il parle. On a d'autres trucs ou pas ? Oh, du foot. C'est incroyable, mais il y a combien de chaînes ? Waouh ! On va éviter. Ah, ça, j'adore. Voilà, ça, c'est du bon contenu. Excellent. Je vais appuyer sur tous les boutons. Waouh, le vaisseau décolle. Ah, je décolle. Il fait la lumière. C'est fameux comme on peut. Les voisins vont se demander ce qu'il se passe dans cette capsule. Tiens, on a un petit espace pour mettre le téléphone. Je vais trouver un autre espace. On ne sait pas ce qu'il se passe, mais là, clairement, on va décoller. Là, quand ça bip bip comme ça, c'est que vraiment le décollage est imminent. J'ai ma petite télécommande qui, elle, tient. Le petit casque. Ah, merde, je devais mettre un drap. Putain. Faut tout faire soi-même ici. On est bien. Ah, franchement, on est bien. Alors, le lit, très confortable. Température, etc. Nickel. J'ai un extracteur au cas où l'avion prend feu. Par contre, il y a un problème. C'est qu'on entend tout. Alors là, avec les voisins, ils vont péter un plomb. Je vais devoir me taire. Mais là, ça veut dire le moindre ronflement, le moindre paix, le moindre bruit. Le sifflement de nez. Tu l'entends ? Il y en a un juste au-dessus. Il y en a un à côté. C'est vrai, il y en a quand même une paire. Regarde donc. Là, tout ça, t'es un peu collé, en fait. En arrière. Oh, l'urbex. Les amis, en exclusivité mondiale. Ce que cachent les capsules. Ah ouais, mais non, mais on dirait une fusée. C'est pour l'air conditionné et tout. Un petit ventirad et tout. Mais les mecs, c'est du ventirad de PC. La vie de ma mère. La vie de ma mère. Ils ont fait une clim avec un ventirad. Calme, là, c'est les leds et tout. En plastique. Ça, ça brûle vite, je te le dis. Je vais débrancher la capsule des voisins. Incroyable. J'ai l'impression d'être derrière une régie, d'un plateau télé ou d'un stream. Bon. Bah, il est temps d'aller faire dodo. Et bonsoir. Eh, la lumière. Oh. Eh. Pas totalement dans le noir. J'ai pas pris mon masque. Bon. Pour l'expérience, je mets trois parce que c'est pas fou, mais vraiment, c'est pas cher. Donc très cool. Et pour le confort, c'est deux. Car on a vraiment pas d'intimité, très peu de place. Mais bon, pour dépanner, c'est vraiment bien. Mais versus les autres activités, tu fais pas le poids. Et voilà, nos aventures se terminent. Alors, ne vous inquiétez pas. Bien évidemment, je n'ai pas autant voyager uniquement pour cette vidéo. J'ai combiné d'autres tournages, d'autres projets. En Amérique du Sud, vous pouvez retrouver mon vlog à 5€ dans la Paz, ou encore mon documentaire sur la route la plus dangereuse du monde. L'objectif est de réduire un petit peu mes déplacements en avion. Encore merci à Audou d'avoir sponsorisé cette vidéo. Retrouvez mon site pour découvrir les photos exclusives, mes anecdotes et même d'autres lieux similaires. Et si vous aussi, vous voulez créer votre site gratuitement, allez dans la description. Le lien est disponible. N'oubliez pas le pouce bleu et un commentaire. À bientôt !